hello les amis alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo ça va être un tutoriel tout simplement sur du théorie crafting et donc du tech building aujourd'hui pour les caries en fait donc je vais vous expliquer pas à pas comment construire un bon deck de caries du moins quel est le bon raisonnement à avoir en fait et les différentes étapes à respecter afin de construire un deck optimisé pour un caries donc comment ça va se passer vous allez sur le site donc paragon db info sur calculatrice là haut ensuite vous sélectionnez votre héros avec la petite main donc parmi la liste on va prendre un exemple de sparrow aujourd'hui et après vous remplissez donc le niveau de héros les points de cartes et dps le plus élevé et vous arrivez à ça pour sparrow donc vous remarquerez que elle a besoin donc pour être pour avoir un déc optimisé d'avoir 22 de puissance au minimum huit points de vitesse d'attaque c'est à dire 44 vitesses attaque 64% de chances de coups critiques et bonus coups critiques la percée de base on va on va l'ignorer car en général c'est difficile à rentrer dans les decks de caries et c'est pas forcément obligatoire donc on va partir sur un build qui n'aura pas de percée de base mais plus de puissance du coup d'accord donc au maximum il aura 150 de puissance 44 de vitesse d'attaque donc 64% de chances de coups critiques 12% de drain de vie et 100% donc bonus critiques ce qui vous fera donc en dps 486 comme vous pouvez le voir avec la valeur en haut donc à quoi va ressembler le deck tout simplement on va aller voir ça dans 83% de puissance pour ce deck que j'ai appelé moineau évidemment en référence au nom de sparrow donc comment il se compose il a donc l'archimage en cas primordial pour avoir un bonus de puissance élevé sous prime une boisson de chasseur donc qui sera meilleur que la potion de santé à partir du niveau 6 2 jetons de frappe pour le stuff de départ avec une potion de santé un charme éblouissant pour vous enfuir des situations difficiles une balise de protecteur qui sera votre demi ward une balise de sage qui sera votre ward jusqu'à la fin jusqu'au let's game en fait baguette tourbillante donc avec cynétique majeur cynétique et frappe mineur pour les huit points de vitesse chasseur de faille donc avec blessure justifiée de frappe majeur chasseur de faille avec deux blessures justifiées et une frappe majeur vos items donc de power spy que du début de partie l'âme tranche vent à 6 avec trois frappes mineurs une deuxième puis une troisième en dessous donc item très puissant pour pour les caries qui vous donne vitesse d'attaque et puissance donc un cètre de du match de la faille avec trois frappe majeur qui vous donnera votre dernier 4% de critique et l'épée de l'hôtel donc à 10 avec drain et deux draps inférieurs pour vous donner les 12,5% de drain de vie donc voilà les amis à quoi ressemble un deck optimisé pour sparrow donc concrètement à 60 cp cela donne charme éblouissant baguette tourbillonante donc avec cinétique majeur cinétique frappe mineur s'être du match de la faille donc avec trois frappes majeures hop donc épée de l'hôtel avec drain drain inférieur et drain inférieur encore chasseur de faille avec frappe majeur et deux blessures justifiées et donc chasseur de faille avec deux frappes majeures et une blessure justifiée ce qui vous donne 64% surtout critique donc comme vu dans le calculateur 183 de vitesse d'attaque et 150 de puissance donc concrètement très rapidement en gameplay contre les bottes qu'est ce que ça va vous donner ça va vous donner tout simplement un donc un coup critique à 535 comme vous allez le voir option mignon donc sur les héros ça va dépendre de leur armure bien sûr en général vous allez faire vous allez faire très très mal voyez 453 donc avec une chance de coup critique assez élevé de 64% ce qui vous donne en fait deux chances sur trois quasiment à 2% près de faire un coup critique hop donc là ce qu'on va aller faire tout simplement c'est le prime vous allez voir aussi à quelle vitesse elle peut le faire et donc on verra sous prime ensuite quels dégâts aura aura ce par où vous voyez les coups critique à 535 en tapant à une vitesse en plus assez élevé comme l'a conseillé le calculateur pour optimiser le deck et donc le prime bon bien sûr on est à 60 cp évidemment il se fait très rapidement hop donc voilà et donc nous voilà sous prime avec un bonus archimage c'est à dire 32 puissance supplémentaire qui va donc vous donner donc énormément de bonus de dégâts sous prime normalement vous allez dépasser les 700 de coût critique et ouais 732 vous voyez donc c'est très très puissant donc là c'est un gameplay tout à fait normal contre contre les bottes donc on est en train de prendre un inhibiteur et donc voilà les amis quel quel raisonnement vous devez avoir en fait pour construire un deck optimisé donc aujourd'hui on parle des caries mais finalement dans le principe vous allez avoir le même genre de réflexe pour les autres personnages à part que si c'est un match par exemple vous allez chercher à optimiser les dégâts maximum et non pas le dps bien sûr donc en fait voilà donc servez vous du site paragon db info et donc profitez toujours de la fonctionnalité calculatrice qui va à chaque fois optimiser les calculs afin de vous donner en fait le les statistiques idéales pour les caries donc après en fonction c'est à vous de réadapter votre votre bill de pour correspondre au maximum à ces données et donc optimiser donc de manière de manière quasi parfaite votre votre bill de pour votre carie d'accord donc aujourd'hui on a pris l'exemple de sparrow mais au final donc le raisonnement en fait de départ sera le même pour tous les autres d'accord donc après c'est à vous de voir si vous avez envie de mettre de la pénétration ou pas mais en général vous pouvez tout à fait optimiser un deck de caries sans mettre de la pénétration voilà les amis donc j'espère que ce nouveau concept vous aura plu dites le moi dans les commentaires et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci à tous c'était thoran salut